4 et 125e apparition Dans le purgatoire, les bonnes actions sont récompensées et les mauvaises punies. Sainte Madeleine de Patsy vit un jour à paraître toute brillante d'une céleste lumière, une religieuse qui venait de mourir. Ses mains seules ne brillaient pas parce qu'elle avait à expier quelques imperfections contre le vœu de pauvreté. Une jeune fille lui apparut aussi, revêtue d'une robe brûlante et d'un manteau de lisse. Sa robe de feu était le châtiment de sa vanité et le manteau de lisse la récompense de sa pureté. Un prédicateur dominicain apparut à Cologne, à un autre dominicain, sous des vêtements magnifiques et ayant une couronne d'or sur la tête. Interrogé sur la signification de ses ornements, il répondit qu'il représentait les âmes qu'il avait sauvées par sa prédication et par sa couronne d'or était le prix de sa fidélité à observer les règles de son ordre. Il fit connaître cependant qu'il souffrait encore en purgatoire pour quelques paroles inutiles et que sa langue seule était torturée. Le père François de Gonzague, qui devint évêque de Mantoux, rapporte que dans les îles Canaries, au couvent de la Conception, le vénérable serviteur de Dieu, frère Jean de Lavia, franciscain, modèle de cette maison, tomba malade. Pour le soigner, on lui donna un novice nommé Ascensio, fort avancé dans la vertu. Le malade mourut dans les sentiments les plus édifiants. Le bon novice, après avoir assisté à ses funérailles, se retira à l'écart afin de prier pour lui et continua cette sainte pratique pendant quelques jours. Un soir, durant sa prière, il aperçoit tout à coup un franciscain entouré de lumineux rayons. Puis tout s'effaça. Ce prodige se renouvela une seconde fois. Mais le novice était si hors de lui qu'il n'osa pas questionner l'apparition. La troisième fois, cependant, un peu enhardi, il demanda « Qui donc êtes-vous ? Pourquoi venez-vous ici aussi souvent ? Au nom de Dieu, je vous prie de me répondre, afin que je sache la signification de tout cela. » Le fantôme répondit « Je suis l'âme du frère Jean de Villas, qui vous attend d'obligation pour vos soins et vos prières. Je viens vous apprendre que je suis parmi les prédestinés à la gloire. Cependant, je n'ai pas encore été jugée digne de voir Dieu pour un manquement qu'il me faut expier. Durant ma vie terrestre, j'ai oublié pour ma faute la récitation de certains offices pour les défunts auxquels j'étais obligée. « Je vous conjure donc de les dire pour moi, afin que je puisse entrer au ciel. » Le novice courut aussitôt raconter ses trois visions au père gardien, qui fit dire ses offices par des religieux. À peine était-il terminé que l'âme vint de nouveau voir le pieux novice, mais beaucoup plus brillante encore. Elle le remercia et lui promit de le protéger du haut du ciel. Puis, lui montrant deux pères couronnés de gloire qui l'accompagnaient, elle lui dit que l'un était saint François d'Assise et l'autre saint Bernardin de Sienne, venu au-devant d'elle pour l'introduire au ciel. Quel terrible châtiment pour de si petites fautes ! À quoi ne devons-nous pas nous attendre ? Évitons le péché et faisons pénitence pour ceux que nous avons commis. Il vaut mille fois mieux faire son purgatoire ici-bas, ne l'oublions pas. Et demain pour la suite.